Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'accueillir ce matin deux, je dirais, deux acteurs bretons importants pour ce qui est de l'activité économique dans ce café qu'on a intitulé Relocaliser l'économie. Alors, ici à ma droite, il y a M. Jean-Guy Lefloc qui est le PDG d'Armorlux. On aura l'occasion sans doute d'évoquer son activité qui est encore au moins pour 40% en France avec 650 salariés essentiellement du côté de Quimper en Bretagne. Et puis M. Chenet-Girard qui, lui, est le maire de l'IFRE tout d'abord et qui ensuite a un poste important à la région puisqu'il est le vice-président chargé de l'économie et de l'innovation. Donc on aura la présence d'une vision d'un entrepreneur d'une part et une vision d'un décideur politique d'autre part qui ont un certain nombre de choses à dire sur ce thème de relocaliser l'économie. Je suppose qu'il y aura dans la salle peut-être des interventions de consommateurs éventuellement, de citoyens, de salariés éventuellement, qui pourront aussi présenter leur point de vue. Alors relocaliser l'économie, tout d'abord, je pense que ça nécessite d'être précisé et défini. Au départ, relocaliser l'économie, ça veut bien dire qu'on rapatrie sur un territoire une activité qui a été délocalisée au préalable. Mais aujourd'hui, on a tendance à parler de relocaliser l'économie, y compris pour éviter les délocalisations éventuelles qu'il peut y avoir. Alors ça, je pense que c'est important et ça repose sur un nouveau concept qui est beaucoup développé aujourd'hui, qui est l'attractivité des territoires. Alors je pense qu'on aura l'occasion de préciser en quoi consiste l'attractivité d'un territoire, comment un territoire peut essayer de rester attractif pour les différents acteurs économiques qui veulent s'y présenter. Alors, quels acteurs économiques ? En fait, la relocalisation, aujourd'hui, elle prend des dimensions extrêmement diverses. Nous avons ici en bas, toute la journée, des représentants de l'économie solidaire et sociale qui, de leur côté, essayent de recréer des liens particuliers d'activité économique, voire même qui envisagent une nouvelle forme de monnaie pour la Bretagne, qui s'appelle le Gallego, qui serait donc une manière de fidéliser ou de relier beaucoup plus étroitement les différents acteurs économiques au niveau extrêmement local. Vous avez aussi d'autres formes de solidarité qui se manifestent à travers toutes les expériences pour essayer de relier directement le producteur au consommateur, de manière à ce qu'on a appelé parfois les locavores, les gens qui s'engagent à consommer des produits qui sont produits dans un rayon d'assez faible rayon autour de leur lieu d'habitation. Mais évidemment, ça va aussi jusqu'au PME et ça peut aller jusqu'aux très grandes entreprises. C'est-à-dire qu'on peut parler aussi de la relocalisation dans un territoire breton, de la relocalisation en Bretagne, de la relocalisation en France. Tout ça, ce sont des dimensions très différentes. Et de la même manière, donc, ça touche des entreprises, des activités de tous les domaines. En Bretagne, donc, j'ai parlé tout à l'heure de l'agriculture, il peut y avoir les industries agroalimentaires, les industries de manière générale, sans oublier, bien sûr, les services qui, eux-mêmes, peuvent être plus ou moins relocalisés. Alors, on va essayer d'évoquer ces différentes dimensions successivement. Et je vais commencer par poser une question toute simple à M. Lefloc. J'ai dit tout à l'heure que vous aviez gardé 40% de votre activité en France, en Bretagne en particulier. Pourquoi ? Et est-ce que vous pensez que cette chose, c'est une décision qui est durable dans votre esprit ? Bonjour. Très heureux d'être avec vous ce matin. Un petit bonjour du Finistère, où il faisait beau. Vous voyez, ici, il pleut. Contrairement à ce qu'on pense, chez nous, dans le Finistère, il fait beau plusieurs fois par jour. Voilà. Pour répondre à votre question, on a gardé le terme. Le terme me convient moyennement, parce que quand vous dites qu'on a gardé 40% de notre production en France, en fait, en 1994, quand j'ai racheté cette affaire avec mon associé Michel, cette affaire, elle employait toujours autour de 400-500 personnes, 400 et quelques. Et on faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on va approcher les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que les 40% par rapport à il y a 15 ans, c'est beaucoup plus. Donc, en fait, on a continué d'investir en Bretagne. On a toujours pratiquement autant de personnes en production. On a doublé ou triplé notre parc de métiers à tricoter, notre usine de teinturerie a été multipliée par 3 ou 4. Et on a développé le territoire finissérien, donc breton et français. Et en parallèle, on a suivi les indications. D'ailleurs, on ne peut rien faire d'autre que de les suivre, les indications de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'on a adopté les règles de la concurrence mondiale. Vous savez que l'Europe est à ce titre-là un des meilleurs élèves du monde. Donc, on a fait ce qu'on nous a dit de faire à Bruxelles, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, on a fabriqué. On a commencé à fabriquer pour les nouveaux contrats qu'on prenait. On a fabriqué à l'étranger. Mais on est resté dans des endroits du monde qui sont proches, qui sont des endroits amis et qui sont facilement contrôlables par des industriels responsables que nous sommes. Voilà ce que nous avons fait. Et donc, vous êtes quand même très attaché, j'avais lu ça, à vos origines bretonnes. Donc, ça a quand même dû jouer dans le fait que vous teniez absolument à ce que les activités, en tout cas, non pas les activités nouvelles, qui ont pu être développées ailleurs, mais les activités que vous avez jusqu'alors se développent encore en Bretagne. Je crois que je ne suis pas le seul. Je suis simplement un exemple qui parle de temps en temps. Mais tous mes collègues bretons qui sont à la tête de PME ou de l'entreprise plus grosse ont exactement le même comportement. Je crois qu'on est ici dans un territoire un petit peu vertueux en matière de cohésion sociale et en matière de solidarité. Et je ne connais pas beaucoup de patrons en Bretagne qui aient fermé des usines pour les positionner en dehors de Bretagne. Enfin, ça n'existe pas. Je n'en ai pas rencontré d'exemple. Il n'y a que les contraintes économiques qui peuvent un jour obliger un patron breton à fermer des sites. Mais le faire sans être en difficulté financière, je n'ai pas beaucoup d'exemples en tête. D'accord. Ce que je voulais dire simplement, c'est que la priorité n'est justement pas forcément uniquement économique dans ce cas-là, peut-être un peu culturelle d'une certaine manière. Mais évidemment, si on part du point de vue économique, j'avais noté cette idée qu'avait évoquée Philippe Perard, qui est le directeur de la coopérative des opticiens Atoll. Il disait finalement, au point de vue économique, cette fois, la décision de relocaliser révèle d'arbitrage entre coût, qualité, délai et innovation. Alors, de ce point de vue-là, qu'est-ce qui vous semble décisif dans votre implantation ? Alors, pour relocaliser, nous, on a commencé à le faire parce qu'on vient de créer la 15 emplois de... Enfin, ce n'est pas beaucoup 15 emplois, mais enfin, c'est très difficile à faire. On vient de créer 15 emplois d'opératrices de confection. Donc, on a recruté 15 ouvrières, ce qui est comme aujourd'hui, je vous assure, très difficile à faire. Non pas parce qu'il faut que le patron le décide, mais il faut qu'on les trouve, ces fameuses opératrices de confection. Or, il n'y a plus de formation. Il n'y a plus de formation. Les lycées ont fermé, les classes ont fermé. Et puis, les jeunes ont peur des usines, ne veulent pas rentrer dans une usine parce que c'est malsain, l'industrie est mal vue. Donc, voilà, nous, on a commencé à relocaliser, y compris dans les opérations de base, dans l'industrie de la main-d'oeuvre pure et dure, puisqu'une machine à coudre ne peut pas être productive. Enfin, le seul élément de productivité, c'est la dextérité de la couturière. Donc, voilà, ça, on a commencé à le faire. Mais c'est vrai que la relocalisation passe aussi par beaucoup de créativité, par des idées, de la volonté de chercher de nouveaux marchés, de chercher de nouvelles technologies. J'ai une petite équipe qui part à Boston, dans une fac américaine, pendant une semaine pour voir un petit peu comment on peut essayer de faire en sorte que les vêtements deviennent beaucoup plus intelligents dans les mois, les années qui viennent. Et là, les Américains ont un peu d'avance sur nous. Donc, il faut toujours avoir l'œil à l'extérieur sur ce qui se passe à l'extérieur. Et tous ces emplois qu'éventuellement, je pourrais créer avec ces vêtements intelligents, seront bien sûr créés en Bretagne. Donc, je crois qu'il faut les deux. Il faut de la créativité et il faut être vigilant sur les formations et sur le couple. Formation, coût du travail associé à ces formations. C'est aussi pour ça que le métier de couturière a été abandonné par l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale sait que les coûts de fonctionnement d'une machine à coudre en France et ailleurs dans le monde n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors là, juste deux, j'ai cité deux, trois chiffres. Le salaire moyen va à un SMIC. Chez nous, deux couturières en France, c'est autour de 2 000 euros chargés. Vous connaissez le principe du salaire minimum. Et vous savez tous ce qui coûte. C'est autour de 2 000 euros par mois pour 35 heures. Dans l'espace du Maghreb, Tunisie, Maroc, c'est autour de 200, 220, 250. Les anciens pays de l'Est, Roumanie, Bulgarie et Bulgarie, qui font beaucoup de textiles, c'est autour de 300. L'Inde, c'est autour de 80. Après, on arrive dans des zones qui sont des zones où le coût est proche de zéro. Parce que les chiffres que je vais vous citer sont assez hallucinants. Au Bangladesh et à Madagascar, c'est autour de 30 dollars par mois avec un temps de travail qui est de l'ordre de 60 heures. Vous voyez, entre 2 000 et 30 dollars, ce qui fait 20 euros. Entre 2 000 et 20, il y a un rapport de 1 à 100. Donc, c'est très difficile de raisonner en raisonnant comme nos amis de la Commission européenne, en raisonnant dans le cadre d'une ouverture complète et totale de la concurrence mondiale. Voilà. Et puis, autre élément de réponse à votre question, coût. On avait jusqu'à présent, c'est vrai, un petit peu de difficulté à hésiter et surtout dans l'exécution parce que le coût du travail est très élevé en France. Mais là, dans toute la série de mesures qui viennent d'être annoncées par le gouvernement, il y a pour nous, entreprise de main d'oeuvre, une très bonne nouvelle qui est l'allègement du coût du travail à travers ce nouveau crédit d'impôt-recherche, pas recherche, pardon, crédit d'impôt-compétitivité qui est créé, qui va nous permettre d'enlever de nos impôts. Alors, pour ça, il faut gagner de l'argent, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait. On essaye d'être rentable tout le temps, une condition sine qua non pour bien vivre auprès de nos banquiers. Donc, il y aura tous les salaires, toute la masse salariale inférieure à 2 fois 1 000 SMIC, ce qui représente à peu près toute ma masse salariale. Il y a 6 % de cette masse qui va être déduite des impôts de l'entreprise. Donc, c'est une très bonne mesure qui est prise qui va nous permettre de recruter avec le cœur plus léger parce qu'on voit que tout le monde s'y met, y compris l'État et le budget de l'État parce que c'est un gros coup de pouce. Et c'est vrai que les 15 opératrices de confection que j'ai recrutées en CDI, c'est une bonne nouvelle pour le patron que je suis parce que ça veut dire que 6 % de leur salaire chargé va être déductible de mes impôts. Donc, voilà, je crois qu'on est bien reparti pour relocaliser. Mais effectivement, il faut tout ça. Il faut regarder les coûts. Il faut regarder les formations. Il faut faire de la créativité. Il faut de la cohésion territoriale. Il faut de la cohésion sociale. Enfin, voilà, c'est un tout. Mais je crois qu'on peut y arriver. J'espère, moi, que je pourrais recruter maintenant entre 15 et 20 opératrices de confessions. Donc là où la concurrence mondiale est la plus forte tous les 6 ou tous les 9 mois. En tout cas, c'est le pari qu'on s'est fixé. Très bien. On y reviendra sans doute avec d'autres questions. Mais vous avez évoqué donc une sorte de coup de pouce politique ou en tout cas de fait que vous avez eu l'impression d'être entendu par les politiques d'une certaine manière. Vous avez eu un autre coup de pouce. C'était la présence d'Arnaud Montebourg dans un journal récemment, Le Parisien Magazine, qui est apparu avec votre marinière. Donc, ça peut être un genre de coup de pouce également. Et on va ensuite évoquer ce que peut faire une région par rapport à ce genre de problématiques. C'est-à-dire, comment la région bretonne peut-elle aider aux relocalisations, à l'attractivité du territoire ? D'ailleurs, ça ne concerne pas seulement la relocalisation d'entreprises françaises, mais vous m'aviez évoqué aussi des localisations d'entreprises japonaises qui sont quand même extrêmement nombreuses dans la région et qui apprécient justement ce que j'ai appelé tout à l'heure l'attractivité du territoire. Alors, peut-être qu'on peut voir comment la région est impliquée. Bonjour, ravi aussi d'être là. Tout d'abord, permettez-moi de rebondir une seconde sur ce que vient de dire Jean-Yves Lefloc, parce qu'effectivement, quand on parle d'une différence de coût de main-d'oeuvre entre 20 euros et 2 000 euros par mois pour du temps de travail d'hommes et de femmes, on s'aperçoit bien que ceux qui disent qu'il faut attendre que l'élévation du niveau de vie dans les pays en cours de rattrapage ou en voie de développement viennent équilibrer le monde et fassent que le monde merveilleux de l'économie soit autogéré, se trompent complètement et que, en tout cas, ce jour-là est bien lointain et que cela justifie, de fait, d'intervenir localement, d'intervenir au niveau national pour organiser une riposte, non pas sous forme de guerre par rapport à ces pays-là. Il faut qu'ils se développent et, bien entendu, il faut qu'ils participent à leur entrée dans le monde et qu'ils puissent vivre décemment. Mais nous devons faire en sorte de riposter pour organiser notre économie et faire en sorte que les emplois, l'industrie se développent en France et en Bretagne. Et la classe politique, dans son ensemble, les élus ont pris conscience de cela. L'échange avec les chefs d'entreprise et en Bretagne, je crois que c'est très ancien, la relation entreprise-collectivité pour aller de l'avant et relever les défis va permettre aujourd'hui de mettre en place un certain nombre de mesures qui viennent d'être annoncées, effectivement, au niveau du gouvernement et au niveau de la Bretagne, d'organiser un territoire depuis bien longtemps et nous continuerons à travailler là-dessus pour faire en sorte que ce soit un territoire globalement compétitif pour pouvoir y accueillir industrie, emploi, soit d'entreprises bretonnes qui se développent, soit d'entreprises, effectivement, étrangères qui viennent s'installer chez nous. Et s'ils viennent s'installer chez nous, ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est bien parce qu'ils y trouvent leur intérêt. Alors, justement, quelles sont les dimensions de l'attractivité bretonne aux yeux de ceux qui s'y réimplantent ou viennent s'y implanter, à votre avis ? Les chefs d'entreprise, Jean-Guy Lefloc, pourraient répondre certainement mieux que moi. Ce que je vois, moi, en tant qu'élu, au quotidien, en discutant avec des investisseurs, des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui viennent s'installer chez nous ou qui continuent à investir chez nous, c'est qu'il faut un territoire dynamique. Donc, effectivement, l'évolution de la population et la croissance démographique que nous enregistrons est déjà un facteur intéressant et important pour l'avenir, sur le moyen long terme. Et ensuite, un territoire organisé globalement avec des infrastructures, avec des services publics, avec une formation qui permette d'avoir des hommes et des femmes formés, disponibles, compétents pour pouvoir travailler dans les entreprises et créer cette valeur ajoutée qui est recherchée par tous. D'accord. Il y a autre chose qu'on aperçoit fréquemment en Bretagne mais qui est peut-être un peu différente, c'est le fameux logo produit en Bretagne. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'importance que peut revêtir ce logo et ce qui s'y rattache ? Déjà, l'action produite en Bretagne est une action née des entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs qui ont collectivement choisi de mettre en avant leur territoire en indiquant que c'est un territoire qui porte des valeurs et qui produit effectivement au départ des denrées alimentaires puisque c'était le démarrage et puis aujourd'hui d'autres produits que ce soit effectivement dans le textile ou dans le service qui utilisent ce logo produit en Bretagne. Nous avons prolongé la réflexion avec la marque Bretagne qui travaille de concert avec produit en Bretagne et qui pour le coup est initiée par la région Bretagne et animée par BDI, Bretagne Développement Innovation, pour faire en sorte que cette marque de territoire porte un dynamisme, porte des valeurs et puisse différencier la région, non pas par rapport à nos voisins proches, mais dans un monde global, dans une Europe à 200 régions, qu'on puisse se dire que la Bretagne a des différences et ces différences positives, l'accès à la mer, les hommes, les femmes dont je parlais tout à l'heure, l'organisation territoriale, cette cohésion d'une population forte et motivée permet d'y faire de l'activité économique, de le faire bien et de voir des entreprises se développer. Bien, j'aurais une dernière question avant de passer la parole au public. Évidemment, récemment, il y a eu des suppressions d'emplois assez nombreuses du côté de l'agroalimentaire, chez Doubs, du côté de PSA. Est-ce que vous pensez que ça peut nuire à l'attractivité, justement, du territoire breton ou est-ce que finalement les gens savent distinguer ces cas du reste des productions bretonnes ? La Bretagne n'est pas isolée du monde. La Bretagne est dans le monde et à partir de là, les crises économiques la touchent aussi. Les entreprises qui sont sur le sol breton se retrouvent dans des situations par moments difficiles de par un contexte mondial par rapport à des problématiques aussi de choix qui appartiennent aux chefs d'entreprise et qui, à un moment donné, font que si les virages ne sont pas pris à temps et si l'organisation de l'entreprise n'a pas anticipé sur certains sujets, on se retrouve devant des difficultés et devant, effectivement, des suppressions d'emplois. Mais il faut, à côté de cela, regarder qu'en Bretagne, l'agroalimentaire génère toujours des emplois en produits, que les investissements dans l'agroalimentaire sont toujours très importants et que l'excellence bretonne dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine de la capacité à produire et à produire en prenant en compte toutes les données environnementales d'aujourd'hui font qu'on a un avenir devant nous et partout où nous allons dans le monde pour présenter nos produits et pour présenter les entreprises de l'agroalimentaire bretonnes, nous avons un écho très favorable parce que, encore une fois, nous avons un long travail et de nombreuses crises que nous avons su surmonter parce que nous avons une crise aujourd'hui mais nous en avons eu bien d'autres dans le passé dans le monde de l'agroalimentaire. On peut peut-être passer la parole au public si le public a des questions à poser maintenant. Bonjour, j'ai cru comprendre que vous étiez également élu de l'IFRE. Est-ce que Canon reviendrait aujourd'hui s'installer à l'IFRE ? Sans hésiter, oui. Sans hésiter, oui, parce que le choix d'une entreprise comme Canon qui vient d'un pays à coût élevé, le Japon, des niveaux de salaire comparables à la France, est un choix réfléchi et raisonné sans aide publique, je dis bien sans aide financière publique. Il y a eu un accompagnement public pour faire en sorte que les hommes et les femmes qui viennent y travailler soient formés. Donc c'est en soi une aide publique mais il n'y a pas eu de subvention pour les faire venir. Et donc ils ont fait un choix éclairé au regard de ce qu'ils connaissaient de la Bretagne. et quand il y a moins de 15 ans maintenant ils ont choisi d'implanter à Rennes leur centre de R&D. Cela montre bien que dans le temps long ils valident le choix d'être en Bretagne pour l'Europe puisque c'est la tête de pont de Canon en Europe. Pour l'anecdote puisque Jean-Guilio Floc est là, au départ quand ils sont venus à l'IFRE en 1983 ils cherchaient des gens qui avaient une dextérité forte au niveau des mains pour pouvoir poser des composants au tout départ et nous avions Captain Corsair à l'IFRE et donc le premier bassin d'emploi c'était effectivement de récupérer des couturières et des personnes qui travaillaient dans des usines de textiles de vitrées, de fougères, de l'IFRE, etc. pour pouvoir implanter des composants. L'usine a bien évolué depuis et heureusement plus seulement poser des composants que les salariés y font mais comme quoi l'histoire d'un territoire permet aussi de passer des capes et de créer de la valeur dans la durée. Merci. Bonjour, je m'occupe d'un réseau industriel en Bretagne et j'avais une question pour vos deux invités. Par rapport à la problématique démographique de la Bretagne, une évolution démographique certes, mais un vieillissement un peu aussi et surtout ce qui m'inquiète et c'est là que j'aimerais avoir votre regard sur la succession, transmission d'entreprises, est-ce que, puisqu'on est dans le moelle de l'économie sociale et solidaire, on ne pourrait pas trouver des moyens ou donner nous votre regard sur l'accession au personnel des entreprises, justement à cette reprise d'entreprises pour que l'on évite des phénomènes qui pourraient être de la délocalisation par rachat d'entreprises par des personnes extérieures à notre territoire. Donc, la proposition, c'est d'aider les salariés à être vraiment partie prenante et puisqu'ils sont, eux, des acteurs du territoire, ils auraient moins de facilité à sortir du territoire. Donc, c'est votre regard que j'aimerais avoir sur ce point. C'est sur le même point ? Oui, pardon. Oui, là, je ne peux pas intervenir puisqu'il se trouve que je vais devoir vous quitter à 12h25 parce qu'à 12h40, je fais ma chronique de journaliste sur les ondes de France Culture exactement sur ce thème qui est la reprise d'entreprises par les salariés en scope. Donc, vous avez été obligé d'entendre quelques éléments de ce que je vais dire tout à l'heure. Mais, je pense qu'effectivement, c'est un enjeu important. On est à peu près en France entière. Je ne connais pas les chiffres pour la Bretagne et même pour le Finistère, même si c'est une belle région où il fait beau plusieurs fois par jour. mais on a en gros 55 000 chefs d'entreprise patron de PME aujourd'hui qui ont plus de 55 ans et pour lesquels le problème de la reprise se pose. Et comme vous l'avez très, très bien dit, c'est vrai que quand on vend sa boîte, bien souvent, on tombe sur quelqu'un qui a plus envie d'acheter les parts de marché que de préserver le collectif de travail. Et donc, dans ces conditions, la reprise par les salariés apparaît comme une alternative. Je le dis simplement, c'est que c'est sans doute un élément de la solution, mais ça va rester un élément de la solution qui est très minime et restreint. Il ne faut pas se raconter d'histoires là-dessus pour différentes raisons. Déjà, d'où on part ? Aujourd'hui, sur les 200 créations de Scope que vous avez chaque année, vous en avez 20 qui sont des reprises. 20 seulement. En France entière. On part sur quelque chose qui est intéressant mais qui est psyllonesque à l'échelle du problème. Et l'autre question, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que ce soit simple. Il faut... Non, mais je pense que... Je ne suis pas chaconvaincu avec vous, mais je ne vais pas l'adresser à tout le monde ici. Il faut que d'une part, il faut qu'il y ait un collectif qui émerge, que les salariés en aient envie. Il faut qu'il y ait une équipe qui soit apte à prendre la direction et à se substituer au chef d'entreprise et que le chef d'entreprise ait envie de transmettre aussi les savoir-faire. Et puis, on sait très bien que la reprise d'entreprise en difficulté, quand elle montrait mal, de toute façon, le status scope ne fait pas de miracle. Donc, il faut reprendre des entreprises qui sont saines et les entreprises qui sont saines, Dieu merci pour ceux qui les ont créées, elles valent quelque chose. Donc, quand les salariés cassent leur tirelire, ça ne suffit pas forcément. Alors, ils peuvent recourir à des instruments financiers extérieurs, mais on sait bien que pour bénéficier des contreparties en termes fiscales du status scope, il faut aujourd'hui que les salariés détiennent au moins 50% du capital de l'entreprise. Sinon, ils ne peuvent pas valoriser le status scope. Et donc, rien qu'avoir les 50%, ça ne va pas de soi. Donc, ça fait toute une série de conditions qui sont loin d'être réunies et d'autant plus qu'il faut que la transition se passe bien parce qu'il ne s'agit pas que les clients s'en aillent ou que certains cadres de l'entreprise aillent vers d'autres cieux. Et alors, en revanche, maintenant, je conclue là-dessus, c'est que c'est vrai qu'il y a des mesures que pourraient prendre les pouvoirs publics et qu'on demande notamment à Benoît Hamon, le ministre de l'Économie sociale et solidaire, de porter dans le projet de loi qu'il va faire qui consiste à faciliter cette transition financière notamment en se rapprochant de l'expérience qui a lieu au Québec où on peut avoir un portage sur une dizaine d'années qui permet aux salariés de devenir progressivement majoritaires tout en ayant tout de suite le contrôle de la gouvernance. Mais, je veux dire, si on passe de 20 à 100 en quelques années ou de 20 à 200, rêvons, ça sera merveilleux pour le mouvement SCOP puisque moi, j'ai été 13 ans président d'une SCOP donc je peux en parler mais dans le même temps, vous voyez bien, par rapport aux 55 000, ça restera minoritaire. Mais je n'en tire pas à une conclusion qu'il ne faut pas le faire. Je dis qu'au contraire, mais voilà, il ne faut pas se raconter l'histoire. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur ce thème, la succession ? Oui, c'est vrai que c'est un... Voilà, pour les chefs d'entreprise, pour des actionnaires de PME, c'est un vrai souci, c'est une vraie question, surtout que le temps passe plus vite que finalement. Il était prévu qu'il passe il y a quelques années et voilà. Moi, c'est une question que je me pose avec mon associé régulièrement. Donc là, moi, j'ai deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, c'est que l'ESCOP, c'est vrai que c'est très loin pour nous. Enfin, c'est un système qui est assez complexe et qui est très difficile d'envisager parce qu'effectivement, il est régi par des textes fiscaux qui sont complexes et parce que c'est très délicat de trouver au sein de l'entreprise une bande de 10, 20 salariés qui soient capables, un, de s'entendre et deux, de gérer l'entreprise de manière offensive dans un monde qui est de plus en plus cruel. Donc, c'est un vrai sujet qui n'est pas simple et c'est sans doute pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de scope qui se développe sur le territoire. Deuxième remarque que je voulais formuler, c'est encore une remarque qui relève de l'actualité proche et la décision gouvernementale suite au rapport gallois. Là, heureusement que dans une des mesures, les pactes d'actionnaires qui avaient été fiscalement protégés depuis 4, 5 ans par Bercy ne sont pas remis en cause. Non seulement ils ne sont pas remis en cause, mais ils sont à nouveau confortés pour toute la mandature, c'est-à-dire pour les 5 ans qui viennent. Alors, je m'explique, ce sont des pactes d'actionnaires qui permettent à des entrepreneurs de passer des pactes avec la génération N plus 1, N plus 2 éventuellement et qui permettent de transmettre l'entreprise à des conditions fiscales qui sont raisonnables et donc qui n'obligent pas l'entrepreneur à vendre parce que la génération N plus 2 ou N plus 1 aurait trop d'impôts à payer. C'est arrivé avant ces pactes d'Utreil. On a quelques exemples dans le Finistère. Ces pactes, aujourd'hui, sont très clairement maintenus. Il y a une promesse qui soit maintenue pour les 5 ans qui viennent. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les chefs d'entreprise qui veulent céder derrière à des enfants qui sont formés ou à des cousins, enfin, à des gens qui sont dans un pacte d'actionnaires qui sont déjà actionnaires ou des salariés, ou des cas de sub qui sont déjà membres du pacte. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ensuite, il y a une troisième façon, en dehors de la SCOP et d'une transmission un peu fermée, familiale, qui permet, et ça, c'est important, à l'entreprise bretonne de rester bretonne et d'avoir un pouvoir de décision breton. Donc ça, c'est extrêmement important, je pense, ici pour notre territoire. C'est-à-dire que si la nationalité des dirigeants, je n'envoie pas volontairement le terme nationalité, si cette nationalité reste bretonne, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances que cette entreprise continuera de recruter en Bretagne que si, voilà, que si l'entreprise est vendue à un tiers extérieur, qu'il soit d'ailleurs allemand ou chinois, parce qu'il y a maintenant des Chinois qui commencent à acheter des entreprises en France. Donc voilà, je crois que le fait que le chef d'entreprise reste breton, c'est très important. Et pour ce qui concerne ensuite la troisième façon de céder une entreprise, c'est qu'elle consiste à la vendre. Bon, ça c'est un autre sujet et dans ce cas-là, en tout cas, il vaut mieux essayer de vendre à un breton. Si je le vends un jour, moi j'essaierai de vendre à un breton. C'est ce qu'a fait mon prédécesseur qui était suisse pourtant mais qui a créé l'entreprise en 1938 et il voulait absolument vendre à un breton parce qu'il avait vraiment les jetons que ses 500 opératrices de confection, à l'époque, il y en avait un peu moins de 500 mais pratiquement 500, soit arbitré immédiatement par le repreneur, arbitré contre des salaires à 20 dollars. À l'époque, ce n'était pas le Bangladesh mais on parlait beaucoup de la Chine et c'était peut-être 30 dollars mais enfin, à l'époque, c'est 1 500 euros contre 30 dollars. C'est vrai que quand on arbitre 500 salaires de la sorte et qu'on garde la marque et qu'on garde le chiffre d'affaires, je ne vous raconte pas le différentiel de marge que ça représente et c'est vrai qu'à l'époque, si M. Bacher avait cherché à vendre à un financier pur et dur installé à Londres, il y aurait aujourd'hui à Quimper sans doute 30 ou 40 personnes et le financier, si il avait bien géré, serait sans doute devenu très riche. Voilà, d'où l'importance que le pouvoir de décision que ce soit sous la forme d'une scope, d'une transmission à la famille ou d'une transmission externe, il est très important que le pouvoir de décision reste retournée. Je crois que c'est là que se situe la vraie clé de la transmission entreprise. Je souscris complètement à ce qui vient d'être dit, je ne crois pas au modèle pur, il y a toute la palette qui vient d'être décrite pour pouvoir reprendre des entreprises et nous avons des outils pour accompagner les reprises quelles qu'elles soient, sous forme de scope, sous forme de reprise par les dirigeants, le directeur ou l'équipe dirigeante ou les enfants, etc. ou effectivement des outils pour accompagner une reprise par des entrepreneurs bretons. Et Bretagne Jeune Entreprise, par exemple, participe quelquefois, intervient au capital, même si l'outil n'est pas encore très musclé, pour pouvoir accompagner une reprise bretonne et s'assurer que les centres de décision restent chez nous en Bretagne pour assurer que les investissements suivants soient bien chez nous. Donc la palette va de la garantie financière jusqu'à ses interventions au haut de bilan par des structures ad hoc qui sont co-gérées avec les partenaires chefs d'entreprise bretons et les partenaires banquiers. Par contre, il y a une vraie difficulté pour conserver sur notre territoire des entreprises en forte croissance qui ont des besoins forts en capitaux, notamment celles qui sortent du monde de l'innovation. Et là, il y a des outils à imaginer et à regarder, mais je crois que les entrepreneurs que nous avons en Bretagne ont pleinement conscience de cela, les élus ont pleinement conscience de cela et qu'il y a des outils à muscler et à aménager par rapport à cela. Et enfin, dernier point, il ne faut surtout pas qu'on pense que la scope, c'est l'outil qu'on pourrait utiliser quand on n'arrive pas à trouver d'autres solutions pour reprendre une entreprise. La scope doit être un outil parmi d'autres pour reprendre des entreprises et effectivement, quand le contexte s'y prête, les collectivités sont intéressées pour accompagner et aider, comme toutes les autres entreprises, les reprises pour qu'elles se passent bien. Bonjour. Je vais intervenir en tant que consommateur parce qu'on sait qu'en France, le moteur de l'économie, c'est la consommation. Je voulais dire à M. Lefloc, les produits que j'achète à Armon Luxe, je ne les achète pas parce qu'ils sont produits en Bretagne ou en France. Mon critère, c'est le critère économique parce que derrière, peut-être, il va coûter plus cher, mais il va avoir une durée de vie plus importante. Au niveau coût global, le produit, par rapport à un produit en Chine, certes, il coûte moins cher, mais il va avoir une durée de vie nettement moins importante. Je me demande est-ce qu'il ne faut pas remettre le consommateur, éduquer un peu le consommateur qu'il ait des critères d'achat, que ce soit le coût global, ce qu'on voit dans les collectivités quand ils font un bâtiment ou même maintenant quand on achète un appartement, on regarde les consommations énergétiques. Il y a le prix de l'investissement mais derrière, le fonctionnement. On voit que c'est que ça commence à rentrer et est-ce qu'il n'y aurait pas une forme d'éducation à faire des consommateurs ? Des exemples, il y en a plein. J'ai acheté l'autre fois une râpe à fromage Made in China, a fait avec une lame de fer, avec du plastique. Au bout de deux ans, il n'y en avait plus. J'ai dû acheter quelque chose qu'en faire, un produit en Italie, c'est certes 7,50 euros qui coûtait trois fois plus cher mais je pense que je vais la garder huit fois plus longtemps. Donc, au global, ça va me coûter moins cher. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même le consommateur, pour acheter des produits certes plus chers, peut-être produits en France, voire, moi, mon critère, je regarde d'abord en France et en Europe, je pense qu'il y a un travail à faire peut-être de la part des collectivités, de l'État, à communiquer sur ces aspects-là parce qu'au niveau global, on va s'y retrouver sur la santé. On voit bien qu'on achète des godasses produits en Chine qui coûtent moins cher, on se défonce le dos, enfin, il y a des choses comme ça. Vous achetez une paire de pompes, peut-être qu'il va coûter 150 euros mais vous n'aurez pas de problème de santé, où elle va durer plus longtemps. Donc, pour moi, je pense que le consommateur doit être également au centre et on doit également lui apprendre peut-être d'autres critères que le prix. Méfiance sur l'argument en Chine, on a des produits bas de gamme, etc. La Chine va produire des produits d'aussi bonne qualité que les nôtres, va pouvoir le faire, va pouvoir continuer à produire aussi des produits bas coût et des produits de mauvaise qualité, mais va pouvoir produire demain des avions, etc. Et donc, l'entrée par la qualité du produit peut poser problème. Par contre, je vous rejoins sur le fait qu'il va falloir éduquer et essayer de changer un peu les mentalités. On parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises et on dit beaucoup que les chefs d'entreprise, il faudrait quand même qu'ils fassent un peu gaffe. Sauf que les chefs d'entreprise, s'ils pouvaient développer leur territoire, ce sont avant tout des hommes et des femmes des territoires, je vous assure, à mon sens, qu'ils le feraient. Par contre, le citoyen, la responsabilité sociale du citoyen pose effectivement question parce que si on se prend ici collectivement tous dans la salle et qu'on se dit demain, est-ce que vous préférez un produit fabriqué en Europe, fabriqué en France, etc., tout le monde va le souhaiter. Et quand on est avec son chariot dans le magasin, effectivement, le choix individuel quelquefois contraint parce que la capacité financière des familles, c'est quand même un point qu'il faut regarder, quand même. Et puis après, la capacité à faire ce choix, à être effectivement éduqué, avoir une capacité à regarder, déceler d'où est produit le produit, etc., c'est un autre aspect. Donc c'est plus complexe et plus global que cela. Et on ne peut pas dire que la personne qui va aller faire ses cours dans un magasin à bas coût ou qui va acheter un t-shirt d'ailleurs qui est quelquefois produit en Chine et qui coûte aussi cher qu'un produit ici parce que souvent, le coût est quelquefois le même et c'est la marge qui est différente pour l'entreprise, on ne peut pas dire que la personne fait un acte de choix libre et éclairé puisqu'il y a encore une fois la contrainte financière sur les ménages qui pèsent et sur laquelle il faut réfléchir. Par contre, sur le long terme, si on arrive à recréer une forme de patriotisme économique en quelque sorte qui fasse qu'à un moment donné on dit je choisis si possible des produits de chez nous, on va pouvoir redynamiser encore plus l'industrie et la compétitivité de nos entreprises et à long terme rappelons-le il n'y a pas d'économie de marché sans économie d'existence c'est-à-dire que si les hommes et les femmes n'ont plus les moyens d'acheter les produits l'économie de marché s'écroule et il n'y a plus d'entreprise donc il va bien falloir trouver le moyen d'organiser les choses au niveau de notre territoire. Pour moi, le critère économique même au niveau d'un ménage il peut servir nos produits produits en Europe en France. Je vais laisser la parole à Jean-Guy Lefloc je ne parle pas de protectionnisme pour fermer les frontières je dis juste que l'entrée par le coût d'usage et le coût réel du produit ne marchera pas un produit en Chine peut être d'extrêmement bonne qualité et il peut assurer je vous assure il peut assurer une durée de vie tout à fait pertinente sur certains produits c'est prouvé et avéré après il y a des gammes et pour le citoyen le citoyen ne peut pas toujours choisir je suis maire d'une commune je vois comment ça se passe quand un ménage va changer son frigo on lui dit pourquoi vous ne prenez pas le double A plus vous êtes aberrant vous allez payer de l'électricité pour faire fonctionner un frigo ou une machine à laver ou ce que vous voulez en prenant un produit qui consomme plus mais vous investissez moins au départ mais sauf que les gens ils n'ont pas les moyens donc il y a une réflexion globale à avoir et c'est une organisation et là il y a des systèmes qui se mettent en place de microcrédits etc. qui permettent d'accompagner certaines familles donc tout le monde n'a pas le choix encore une fois pour une fois je vais afficher un petit désaccord simplement je vais reprendre l'exemple de la marinière que portait monsieur Montebourg il n'y a pas très longtemps qui a fait un peu le tour de France cette marinière elle vaut en vente pré publique 49 euros TTC c'est une marinière qui a fait l'objet d'abord d'un contrôle qualité énorme au niveau de l'achat du fil je vais rentrer un peu dans le détail mais c'est vrai que la notion de qualité en tout cas dans le textile c'est essentiel et je suis sûr qu'un produit comme ça il n'y a pas un chinois qui le fait aujourd'hui donc au niveau du fil c'est un fil qui est extrêmement sophistiqué et qui a été hyper contrôlé ensuite au niveau du tricotage c'est des machines à tricoter qui ne tournent pas excessivement vite et qui font un tricot qui est un tricot exceptionnel qui relève de la qualité Hermorlux ensuite il y a toute une usine de stabilisation du tissu de blanchiment parce que le fil il est ht1 il y a toute une phase une phase du process qui coûte peut-être 3 ou 4 euros dans le prix de revient du produit qui fait que ce produit est définitivement stable c'est à dire que vous pouvez le laver 50, 100, 200 fois il ne rallongera pas de plus de 4% et ensuite il est assemblé dans des conditions qui sont des conditions des conditions de travail où il n'y a jamais d'enfant qui traîne donc c'est un produit c'est un produit qui va durer 1 an, 2 ans 3 ans, 4 ans, 5 ans il va durer le temps que vous souhaitez le garder en le lavant tous les jours c'est pour ça d'ailleurs qu'on habille chère Hermorlux on habille aujourd'hui tous les postiers tous les policiers parce qu'eux les lavent pratiquement tous les jours et donc le coût de possession le coût de possession de cet article le coût de possession maintenant les acheteurs y compris les acheteurs professionnels non pas les consommateurs mais les acheteurs raisonnent sur le coût de possession le coût de possession de cet article que portait le ministre il est très largement inférieur au coût de possession d'une marinière qui serait venue de Chine et qui l'aurait affichée c'était pas l'objet de son message mais qui l'aurait payée en tout cas 30 euros parce qu'entre la Chine et le distributeur c'est vrai qu'il y a souvent un coefficient de 1 à 10 ce qui est aussi un petit peu complexe à appréhender mais une marinière qui aurait coûté 3 ou 4 en Chine puisque c'est le tarif aurait été vendu 30 TTC et par contre elle aurait duré 6 mois maximum c'est à dire 20 ou 30 lavages et en prime vous auriez pu dans votre machine à laver trouver du bleu partout sur tous les autres vêtements parce que les couleurs n'auraient pas été stabilisées donc vous voyez qu'il y a un vrai problème moi je suis persuadé qu'il y a un vrai problème d'éducation du consommateur et si on continue de dire au consommateur que son seul critère de décision c'est le prix dans ce cas là il y aura de moins en moins de consommateurs parce qu'il y aura de moins en moins d'usines capables de faire vivre le consommateur donc on rentre dans un cycle qui est un cycle un petit peu infernal donc il faut bien commencer par un bout et moi je suis tout à fait d'accord avec vous ça commence par la communication la communication et la volonté farouche de dire que voilà travailler en France produire en France y compris des produits industriels voilà c'est pas fini et au contraire on peut recommencer et on peut changer de cap on peut recommencer à ouvrir des usines en France on peut recommencer à investir dans des voilà dans des métiers à tricoter pour ce qui me concerne etc on peut recruter des gens et ces gens là ils auront un peu plus d'argent que s'ils sont sans emploi pour aller acheter des produits français mais à condition que ces produits français fassent l'objet aussi d'une offre et d'une offre volontariste de la part des gens qui décident et des gens qui décident des endroits où vous pouvez trouver les produits c'est à dire en gros les grandes chaînes de distribution donc il faut aussi que ces distributeurs acceptent de faire un effort important et acceptent de mettre en valeur le Made in France puisque c'est l'objet des débats de ces jours-ci mais je crois que là aussi les messages sont en train de passer parce que la marque France elle est officiellement sur les fonds baptismaux à l'image de la marque Bretagne qui est un très bel exemple sans doute que Jean-Yves Le Drian a passé le message à ses collègues du gouvernement ils vont faire la même chose avec la marque France et ça c'est vachement bien et je crois que le groupe Leclerc pour ne pas le citer a accepté d'être un peu le parrain de cette marque et de l'afficher dans tous les rayons des supermarchés Leclerc de France comme Produit en Bretagne l'a fait depuis 20 ans et ça marche les deux marchent moi j'affiche maintenant de manière très ostentatoire la grande marque Bretagne noire et blanche sur tous les magasins que j'ouvre y compris celui que je viens de vous ouvrir à Saint-Grégoire je vous incite à aller le voir il est superbe et Produit en Bretagne vend ses produits depuis 20 ans de plus en plus parce que le consommateur voit dans ses produits une part de production locale et il doit se dire j'ai sans doute derrière ces produits quelques amis quelques voisins quelques fils de voisins qui travaillent dans cette usine donc j'achète voilà et pendant ce temps là les entreprises qui ont adhéré à Produit en Bretagne sont prospères j'en connais pas beaucoup qui est flanché depuis 20 ans je crois qu'il y a des questions au fond aussi oui bonjour je voulais revenir là dessus en fait alors pour moi pardon pour la voix effectivement il est très important d'afficher au consommateur l'origine du produit encore faut-il que ce produit soit véritablement produit complètement en France et aujourd'hui on sait que le Made in France ça requiert parfois des notions qui sont de transformation du produit sur une base finale et qui n'accompagnent pas la création complète du produit en France donc ça c'est un élément important ne pas tromper le consommateur donc vous en ce qui concerne Amorlux je crois que vous produisez une partie de votre production au Maroc si je ne me trompe pas je crois environ 40% donc moi ce qui m'intéresse c'est l'intitulé en fait de cette conférence c'est de savoir comment qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour que vous relocalisiez les 40% de votre production marocaine en France quelles sont les mesures qui vous seraient nécessaires en tant qu'entrepreneur pour pouvoir le faire merci alors là il y a une mesure essentielle mais celle-là je n'ai pas le moindre début de solution parce que vous expliquez à quel point elle est complexe nous on fait chez nous on fait à peu près 60% de notre activité enfin 60% de notre activité c'est le vêtement grand public la marque c'est Armor Lux vous la connaissez j'espère et on fabrique autrement les autres 40% c'est ce qu'on appelle du vêtement d'image du vêtement professionnel on travaille pour de grandes administrations et de grandes institutions nos deux plus gros clients c'est la poste et le ministère de l'intérieur on habille à la fois les 110 000 factrices facteurs et les 110 000 agents de la police nationale voilà c'est par le plus grand des hasards qu'il s'agit du même nombre et ces contrats d'habillement qui sont d'énormes contrats vous en doutez ce sont les contrats qui sont régis par le code des marchés français qui lui-même est soumis aux règles de concurrence européenne voilà et il est impossible aujourd'hui impossible sauf si vous voulez le perdre d'office il est impossible aujourd'hui de répondre à ces appels d'offres avec des coûts de production français c'est strictement impossible donc là où on a réussi à les gagner nous jusqu'à présent c'est en promettant à travers des prix proches de l'espace euro-méditerranéen en promettant qu'on allait assurer ces deux grandes institutions que les outils de travail dans lesquels on faisait produire étaient des outils extrêmement propres sur le plan social et sociétal et sur le plan environnemental non seulement on leur a promis mais on leur a garanti et pour le garantir nous on investit beaucoup d'argent on a investi à peu près 300 000 euros dans des audits sociétaux et dans des audits d'environnement dans ces pays proches où on fait fabriquer mais on n'a pas de solution aujourd'hui pour répondre à votre interrogation c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous en tant qu'entreprise répondre à des marchés à des marchés publics qui sont soumis aux règles du code des marchés et les décideurs politiques comme la région par exemple ou tous les acheteurs publics ne peuvent pas eux non plus déroger à cette règle parce que ce sont des lois européennes et en plus il faut savoir qu'en Europe enfin vu par moi avec moi je vois ça d'assez loin mais en Europe la commission qui est la plus forte la plus puissante c'est pas la commission de développement économique c'est la fameuse DG4 la commission de la concurrence et moi du temps où j'ai eu affaire à eux j'ai trouvé une DG4 extrêmement puissante et qui maîtrise les autres et qui maîtrise toutes les règles et qui peut infliger à une entreprise une amende sans qu'il y ait de recours possible égale à 10% de Chanchier Affaires Consolidés donc vous voyez la toute puissance de cette commission de la concurrence de Bruxelles qui nous oblige à rentrer dans une concurrence exacerbée et j'ai vu avec plaisir que dans le rapport gallois ça aussi c'était un point qui était mis en exergue et il faudra un jour un jour qu'on règle cette question parce que sans avoir réglé cette question il est illusoire de vouloir rapatrier très vite des marchés publics en tout cas en France parce que cette anti-concurrence c'est illégal voilà c'est un peu une caricature mais c'est aujourd'hui illégal et nous on a la chance d'avoir pu garder ces productions dans des pays proches mais voilà si cette tendance devait continuer à une délocalisation un peu sauvage sous la pression d'une concurrence et d'une commission de Bruxelles qui ne jure que par la concurrence mondiale peut-être que ces productions partiront un jour sous la pression des prix encore plus loin et pour nous ce serait assez navrant parce qu'on a basé toute la stratégie sur des alliances avec ces pays qui sont des pays amis et proches accessibles qui parlent français on sent vraiment chez nous pour compléter ce qui vient d'être dit je souscris au fait qu'il va falloir imaginer des règles je ne sais pas si l'Union Européenne pourra bouger là-dessus mais il faut que les régions et les Etats poussent pour faire en sorte que le critère prix ne soit pas le seul critère dans les marchés et que le critère responsabilité sociale de l'entreprise conditions de travail et transport parce qu'il y a de plus en plus l'aspect transport qui va être pris en compte permettent d'assurer un retour effectivement une relocalisation non pas pour interdire à ces marchés de produire mais pour faire en sorte que l'ensemble du coût soit pris en compte jusqu'à encore une fois le transport final qui permet de faire venir ici et qui est encore une fois aujourd'hui marginal par rapport au coût de production du produit et par rapport à la différenciation ou à la différence de coût entre la France et ces pays là bien alors on me fait signe qu'il y a encore à peu près 5 questions donc je crois qu'il reste à peu près 5 minutes donc vous voyez qu'il va falloir être assez rapide sur les réponses oui mais c'est par rapport au thème relocaliser l'économie et le commerce équitable bon Armand Luc s'est engagé depuis pas mal de temps déjà dans cette démarche alors c'est une question d'abord quelle difficulté enfin pourquoi vous vous êtes engagé est-ce que c'est une difficulté de faire du commerce équitable ou est-ce que c'est un atout et par rapport au dernier dernier propos là tout de suite par rapport au marché public je pense qu'il y a un moyen aussi ça relie les problèmes de qualité et de garantie il y a moyen pas d'indiquer une marque mais par contre d'indiquer des critères qui correspondent à ceux du commerce équitable et par ce biais là on peut aussi disons que intégrer par le commerce équitable intégrer des problèmes de qualité mais donc est-ce que c'est une difficulté ou un atout comment vous le vivez et pourquoi vous le faites donc très rapidement nous mon travail c'est vrai et Max Avelard on a lancé la filière coton avec eux en France et c'est très clairement un atout et ce sont des gens qui sont des gens très bien et ça coûte pas très cher parce qu'on paye une redevance de 2% et le coton on le paye 20 ou 30% plus cher mais bon finalement on achète du fil donc on a ensuite une plage de valeur ajoutée donc enfin bref c'est une opération économique qui est très bonne là on s'est heurté alors comme Max Avelard on se heurte par contre là une fois de plus à la mondialisation et là on s'est heurté il y a 2 ans à la flambée du cours des cotons et tous les producteurs de coton équitable dans le monde ont tout simplement lâché leur production parce que en conventionnel le prix avait doublé triplé quadruplé et donc voilà donc c'est la difficulté du coton équitable elle se trouve aussi quelque part dans la mondialisation et dans cette tension qui existe de temps en temps sur les matières premières et qui pulvérise tout sur son passage le code des marchés publics permet aujourd'hui effectivement de définir des règles pour les collectivités la preuve avec la poste ministère de l'intérieur mais aussi la région Bretagne qui équipe ses personnels des lycées avec des vêtements qui sont produits ici et nous avons là des outils qui permettent d'assurer une traçabilité globale et de faire la différence par rapport à des entreprises qui font des efforts comme le ferme en luxe pour pouvoir s'assurer de choix et de ne pas se retrouver seulement sur la problématique du prix même chose dans la fourniture des cantines puisque nous sommes en Bretagne et qu'on produit beaucoup en agroalimentaire il y a un travail là-dessus qui est en cours des cantines sont déjà en pointe d'autres y travaillent la région y travaille aussi et le ministre Garraud de l'agroalimentaire a indiqué clairement qu'il souhaitait qu'au niveau national les lieux de restauration hors domicile puisque c'est comme ça qu'on appelle ce type de marché puisse regarder de près la provenance des produits et non pas seulement le prix encore une fois à l'assiette à la fin question suivante bonjour j'ai une question pour monsieur Le Floc vous nous parliez de l'ouverture de vos grands magasins celui de Saint-Grégoire celui de Vitré dans pas longtemps vous avez dit la semaine dernière un journal local que vous alliez vendre moins cher que vos détaillants est-ce que ça va pas à l'encontre justement de cette relocalisation de l'économie puisque vos détaillants sont très bien implantés dans l'économie locale on a deux types alors d'abord le premier élément de réponse c'est qu'on est obligé de s'intégrer nous en aval parce que les centres-villes les centres-bourgs où on était installé voient nos clients disparaître les uns après les autres ils partent en retraite essentiellement on vendait au fin fond de Nevey tout au bout là-bas dans un petit village on avait deux gros clients il y a encore 20 ans maintenant il n'y en a plus voilà et on ouvre des points de vente en périphérie des grandes villes ou dans les grandes villes on a deux types de points de vente on a on a des points de vente type Saint-Grégoire où on où on vend les produits exactement au même tarif que nos clients détaillants ce sont des produits de collection vous pouvez aller voir ils sont normalement plus beaux que l'année dernière parce qu'on essaie de s'améliorer tous les ans donc ça c'est c'est les produits de l'année et ils sont vendus au même prix strictement au même prix et on a par ailleurs des magasins dits de périphérie qui sont des magasins de en gros deuxième choix on en a un à Bain-de-Bretagne alors quand on dit deuxième choix c'est nous c'est encore de la qualité extrême et là effectivement on vend moins cher que nos détaillants mais c'est organisé on le fait dans le cadre d'une politique commerciale qui est stricte et à Bain-de-Bretagne on n'avait pas de clients et à Bain-de-Bretagne ils ne marchent pas terrible parce que je crois que c'est très loin de Rennes et c'est très loin de Nantes c'est très près par contre des 10 000 personnes qui sont aujourd'hui en train de manifester en tout cas c'est un endroit où on espère monter tranquillement en puissance avec des produits qui sont des produits malgré tout de beaux produits mais c'est un endroit en tout cas où on ne gêne aucun détaillant donc on est très très respectueux de nos détaillants on peut prendre la question non c'est monsieur d'accord oui bonjour c'était plus une remarque à un moment on parle de relocaliser l'économie mais quand même d'exporter nos produits si tout le monde relocalise enfin on n'exporte plus et à ce moment là le modèle global n'est-il pas incompatible ? je crois que globalement au niveau mondial l'ouverture des marchés et le commerce mondial permet de générer une croissance la difficulté c'est d'équilibrer les déséquilibres et de faire en sorte d'amortir les chocs qui font qu'à un moment donné on détruit de l'emploi dans un endroit du monde et qu'on va excessivement produire dans un autre parce qu'il y a un différentiel par exemple sur le prix du salaire effectivement les bretons exportent beaucoup ils ont toujours exporté je pense puisqu'ils ont toujours été ouverts sur la mer mais l'objectif d'exporter nos produits n'est pas d'aller détruire des emplois ailleurs c'est bien d'aller proposer des produits qui ont une spécificité bretonne et qui de part leur spécificité ont un attrait dans d'autres pays du monde parce qu'ils ne peuvent pas être produits de la même manière et là pour le coup on fait du plus des produits bretons qui sont exportés en Chine puisque nous en avons en agroalimentaire ou au Japon puisque nous avons tout simplement par exemple des caramels beurre salé qui sont fabriqués ici et qui sont vendus au Japon je pense que s'ils trouvent leur marché et si cela se produit avec des forts coûts de production c'est parce que c'est un produit atypique qui là-bas répond à une volonté d'avoir un produit différent on n'est pas dans le même cadre et ensuite le deuxième volet c'est que si il y a une appétence pour un produit ailleurs dans le monde et que cela se développe bien l'objectif est de créer une usine ailleurs je parlais de Canon tout à l'heure en France ils ont commencé par exporter du Japon des produits vers l'Europe et aujourd'hui ils fabriquent chez nous avec les règles sociales européennes et françaises des produits qui sont destinés à l'Europe et donc on voit bien là qu'il y a un cercle plus vertueux que la guerre économique dont on parlait tout à l'heure qui génère encore une fois des destructions d'emplois et des déséquilibres qu'il convient de maîtriser par l'action publique et par un volontarisme et des chaînes d'entreprise et des élus qui sont là pour essayer de réguler et faire en sorte de réguler cette économie bien je crois qu'on va peut-être prendre une dernière question et puis on va s'arrêter là oui on a parlé ce matin de relocaliser la production la décision la consommation aussi et quid du financement de l'économie qu'est-ce que vous voyez comme piste pour mobiliser l'épargne locale les investisseurs privés le secteur bancaire alors nous avons des outils actuellement au niveau de la région à tous les niveaux de la vie de l'entreprise de la création à la cession puisqu'on parlait tout à l'heure de cession reprise ces outils sont partagés actuellement avec l'état avec les autres collectivités locales agglos et départements et avec des partenaires banquiers qui interviennent avec nous notamment sur la partie haut de bilan il y a un travail à réaliser avec l'épargne des salariés mais l'épargne des citoyens qui pourraient effectivement investir dans le monde économique breton mais nous avons là quelques difficultés d'organisation parce que c'est d'abord complexe et ensuite nous avons actuellement une particularité c'est que le marché offre des taux d'intérêt qui sont très très faibles et donc à partir de là l'attrait en dehors de l'attrait citoyen d'agir dans l'économie est ralenti donc il faut trouver le modèle qui permet de et là aussi comme pour l'ESS ce modèle ne doit pas viser à n'aller que sur des entreprises en difficulté mais il doit permettre d'aller vers le développement d'économie locale qui soit pérenne et rentable c'est bien l'objectif de toute économie que d'assurer sa subsistance et la création d'emplois bien écoutez je crois qu'on va en rester là je remercie vivement encore une fois monsieur le floc et monsieur chenet girard d'être intervenu ce matin j'espère que la conversation qu'on a eu n'a pas été inutile et que on pourra peut-être rebondir sur d'autres aspects encore cet après-midi peut-être dans les conférences qu'il va y avoir